Compte rendu de la 32e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomo, a présidé ce vendredi 10 décembre 2021 par visioconférence la 32e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État 2. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres 3. Points d'information 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption des textes La communication du Président de la République, apportée essentiellement sur trois points, à savoir 1. De l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo-Faugec Le Président de la République a rappelé aux membres du Conseil la nécessité de rendre opérationnel le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo-Faugec Cet outil, conçu pour matérialiser sa vision d'accompagnement du génie des créativités de jeunes entrepreneurs congolais œuvrant dans les secteurs informels et ne disposant pas de moyens financiers C'est ainsi qu'il a chargé le ministre de l'entrepreneuriat et celui des Finances de travailler urgemment pour doter cette structure pourvue d'animateurs depuis le mois de mai 2021 des ressources nécessaires à la réalisation de son objet social Un rapport irrelatif devra être présenté au Conseil du ministre 2. Le deuxième point de la communication du Président de la République Apporté sur la construction des cités modernes Face à la nécessité d'améliorer les conditions d'hébergement de nos concitoyens et de nos forces de sécurité conformément à sa vision Le Président de la République tient à la relocalisation de camps militaires de camps des militaires et des policiers à des endroits plus appropriés et de réaménager les 10 sites en des nouvelles cités modernes aux standards internationaux Pour matérialiser cette vision une société congolaise a été sélectionnée Elle a signé avec le ministre d'Etat ministre d'Aménagement du territoire le 16 novembre 2020 un accord de maîtrise d'œuvre des promotions immobilières Le Président de la République a encouragé les membres du gouvernement concernés par cette action à prendre les dispositions nécessaires pour assurer un accompagnement à la société de gestion du projet qui devrait être créé dans les meilleurs délais sur le leadership de la ministre à l'Etat ministre du portefeuille en vue de sa réussite Il sera notamment question de mettre à la disposition du projet des sites et terrains concernés et d'éveiller à ce qu'il ne soit pas spolié Les derniers points de la communication du Président de la République chef de l'Etat a porté sur l'appropriation et la capitalisation du tableau de bord numérique de suivi et d'évaluation des réformes Le Président de la République a salué la synergie créée entre la cellule climat des affaires de la Présidence de la République la primature et les ministères du plan laquelle synergie a permis de parfaire la feuille de route ainsi que les assignations et réformes du climat des affaires pour chaque ministère Dans la même logique la cellule climat des affaires de la Présidence de la République a présenté un tableau de bord numérique permettant d'assurer un suivi et une évaluation en temps réel des assignations données à chacun de 16 ministres impliqués dans la chaîne du réforme de climat des affaires Le chef de l'Etat a aussi noté que les différents points focaux des ministères concernés ainsi que la plupart des ministres ont déjà été formés et sensibilisés à cet outil de gouvernance axé sur les résultats Il a validé les tableaux de bord numériques de suivi et évaluation de réforme cet outil sera étendu à l'ensemble de l'action gouvernementale Quant aux assignations qui n'ont pas été prises en compte dans les systèmes le Président de la République a encouragé la synergie précité à continuer à travailler en vue de leur transmission matérielle aux ministres concernés Avec cet outil moi-même et le Premier ministre pouvons désormais identifier avec exactitude à quel niveau la chaîne bloque et au moment opportun les mêmes outils permettra d'étirer les conclusions qui s'imposent a conclu le Président de la République Au chapitre de points d'information du Conseil de Ministres de ce jour Le vice-premier ministre le ministre de l'Intérieur décentralisation, sécurité et affaires coutumières a fait le point sur l'état du territoire national qui demeure généralement calme en dépit d'un cas d'insécurité enregistré dans la partie Est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège L'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la tenue à Kinshasa de la 7e édition du Forum économique dénommée Makutano et de la Conférence régionale de femmes sur la paix et la sécurité la nomination par le Président de la République des mandataires publics à la GECAMIN à la Direction Générale des douanées AXIS à la Direction Générale des impôts et à la Direction Générale des recettes administratives judiciaires de Manial et des participations des GERAD Il a également évoqué la récurrence des cas des naufrages des embarcations dus au non-respect de la réglementation en matière de navigation fluviales Les derniers faits rapportés dans la province du Bas-Ouelé sur la rivière Ouelé en territoire de Pocon fait état de 8 morts et 8 rescapés dans la province de La Chouapa sur la rivière éponyme un autre naufrage a occasionné les décès des 10 compatriotes et 110 autres ont été portés disparus Les ministres d'Etat et les ministres de l'aménagement du territoire y ont été délégués avec l'appui du gouvernement Le vice-premier ministre ministère de l'Intérieur Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a aussi informé le Conseil de la persistance de la confusion entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant dans la province du Sud-Kivu Il a enfin fait mention de la démission du gouverneur de la province du Nord-Oubangui pour des raisons de convenance personnelle Toujours sur ces chapitres sécuritaires La vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de la situation sécuritaire dans les différentes zones de défense Elle a indiqué que le ministre de la Défense poursuit sa mission d'évaluation de l'état de siège et de supervision à la tête d'une commission mixte parlement-forces armées de la République démocratique du Congo Un rapport s'est rapporté à la connaissance de membres du Conseil au terme de cette mission En ce qui concerne les opérations concertées ciblées forces armées de la République démocratique du Congo et forces de défense du peuple ougandais La vice-ministre de la Défense a indiqué qu'en plus des opérations militaires préliminaires ont cours pour l'éradication des terroristes et des ADF et leurs supplétifs les génies militaires des deux armées entreprend des travaux de construction et des réhabilitations de routes sur les axes Mbao, Kamango et Nobili, Semli, Kibeni dans l'objectif de rendre fluide et de sécuriser davantage le mouvement des militaires et les mouvements des déplacements des populations Dans les secteurs opérationnels Ituri, Soukola de Nord-Kivu et Soukola, un grand nord l'alerte maximale des unités de ces secteurs reste de mise Les opérations de traque se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés Elle a aussi informé le Conseil des bilans des opérations ces derniers jours dans cette partie du pays Au sujet de l'évolution de l'épidémie à Covid-19 Le ministre de la Santé intervenant sur ce chapitre de points d'information a informé le Conseil de la situation de base de la pandémie Covid-19 dans les pays Il a confirmé la tendance haussière de nouveaux cas notamment celle des cas importés qui a poussé les gouvernements à actualiser les mesures déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre cette pandémie Une récrudescence de cas des grippes saisonnières est observée actuellement et qu'il faille faire les diagnostics différentiels avec les symptômes de la Covid-19 La population est de ses fêtes invitée à se faire tester régulièrement devant tout tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées à l'aide des tests rapides à savoir le professionnel des santé les personnels enseignants les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux cas contacts Le ministre de la Santé a en même temps profité pour faire le point de l'évolution par vague de la pandémie à Covid-19 La pandémie en République démocratique du Congo a sévi en trois vagues distinctes Nous tendons vers la confirmation d'une quatrième vague au regard de la montée des statistiques de contamination actuelle Ceci pourra être mieux expliqué à la quatrième semaine Pendant la première vague est-il revenu étalé entre le mois de mars et de juin 2020 avec en moyenne 500 cas par semaine Le grand défi était de faire les diagnostics et la prise en charge clinique avec un taux d'occupation de lits de 80% La deuxième vague avec une moyenne de 700 cas par semaine était la réplique de la première mais avec extension progressive dans les provinces et un taux d'occupation de lits de 5% La troisième vague avec une moyenne de 2500 cas par semaine elle s'est caractérisée par l'apparition et la circulation des variants dans les variants indiens très contagieux et meurtriers un taux d'occupation de lits qui tend à remonter entre 20 et 25% Au sujet de la montée des cas en cours il y a certes beaucoup de contaminations mais il y a très peu de cas de létalité Les défis majeurs de cette pandémie demeurent à ces stades les réfus de l'acceptation des vaccins par la majorité de la population au moment où partout dans le monde les mesures simples de santé publique comme le respect strict des gestes barrières commencent à montrer leurs limites pour le contrôle de la pandémie Il a terminé son intervention en revenant sur la nécessité pour tous ceux qui ne sont pas encore de se faire vacciner et de se prémunir des cas graves de la maladie Invité spécialement pour faire l'évaluation de la conjoncture économique la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique qui demeure caractérisé au plan national par la poursuite de la stabilité du cadre macroéconomique sur fond de la bonne coordination de politiques monétaires et budgétaires et à l'absence d'un choc majeur Au cours de la première semaine du mois de décembre courant l'indice de prix à la consommation est resté stable Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,115% contre 0,112% la semaine procédante portant les cumuls annuels à 4,47% A ces rythmes l'inflation s'établirait à 5,2% à fin décembre 2021 contre un objectif de 7% Le marché d'échange est resté globalement stable attesté par des faibles variations du taux d'échange sur les deux segments du marché En cumul annuel le taux des dépréciations du franc congolais est de 1,37% et à l'indicatif est de 0,86% au parallèle contre une perte de pouvoir d'achat de la monnaie de plus de 14% à la période correspondante en 2020 Grâce à la conclusion de la première revue du programme avec le Fonds Monétaire International Le prochain décaissement de la quotité d'appui budgétaire prévu pourra également conforter la situation de réserve dont les niveaux est déjà établis à 3,3 milliards de dollars américains correspondant à plus de 3 mois de portation de biens et services Elle a indiqué que le gouvernement s'est engagé à accélérer les réformes retenues dans le cadre du programme avec le Fonds Monétaire International à l'effet de garantir une croissance inclusive et durable en République démocratique du Congo Ces efforts du gouvernement ont été salués après le passage de Mme Chrysaline à Georgieva directrice générale du Fonds Monétaire International Le Conseil de Ministres a pris acte de son rapport Au chapitre 3 du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres Le Conseil de Ministres est adopté les rélevés des décisions prises lors de sa 31e réunion tenue le vendredi 3 décembre 2021 Au chapitre 4 de ce Conseil de Ministres relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers deux textes ont été soumis à l'examen du Conseil de Ministres Le premier sur la problématique des inondations des inondations post-fluviales dans la ville de Kinshasa Le ministre est d'Etat ministre à des infrastructures travaux publics a présenté au Conseil à la suite de la recommandation du Président de la République faite à la 30e réunion du Conseil de Ministres le dossier relatif à la problématique des inondations post-fluviales dans la ville-province de Kinshasa identifiant les causes des inondations dans cette ville conçue pour 400 000 habitants mais qui abrite actuellement plus de 12 millions d'habitants suite au boom démographique il a évoqué le manque de mise en oeuvre des différents plans d'aménagement l'urbanisation désordonnée et galopante l'absence d'un système de gestion efficace de déchets dans la ville entraînant les régés des déchets solides dans les caniveaux collecteurs et cours d'eau l'irrégularité du dragage de voies fluviales et des curages de collecteurs et des cours d'eau l'insuffisance de la capacité d'évacuation des ouvrages hydrauliques existants le changement climatique avec une pluviométrie importante et plus intense il a indiqué que la résolution il a indiqué plutôt que la résolution de cette problématique passe par l'application d'une série de recommandations qui nécessitent de moyens financiers conséquents il s'agit notamment de la mise en oeuvre du plan d'aménagement de la ville schéma d'orientation stratégique d'agglomération quinoise ce sac l'actualisation de la cartographie du réseau d'assainissement la planification des interventions de dragage et d'écurage systématique sur les réseaux hydrographiques et assainissement la gestion efficace et solide des déchets solides la mise en place du plan de prévention des risques d'inondation de la ville le financement des études d'assainissement de la ville et la campagne de sensibilisation citoyenne pour une prise de conscience sur ces sujets le ministre d'état ministre des infrastructures et travaux publics a précisé que les services s'attellent à finaliser les évaluations des différentes interventions nécessaires pour chiffrer les coûts d'intervention avec détails de mise en oeuvre en vue de pallier la situation actuelle par déçu tout a-t-il insisté il s'avère nécessaire pour la ville province de Kitsasa comme pour plusieurs d'autres villes de la république démocratique du Congo de financer une étude des rédimensionnements du réseau de drainage à la suite de laquelle il sera possible de construire des ouvrages d'enseignement requis après débat et délibération le conseil a adopté ces dossiers deuxième dossier soumis au conseil de ministre de ce jour relatif à l'état des lieux du projet de construction du port en eau profonde de Bananas le ministre de transport voit des communications et des désenclavements a soumis au conseil le dossier relatif à l'état de lieu du projet de construction du port en eau profonde de Bananas partant d'un rappel de fait il a expliqué les principaux points de la convention de collaboration portant délégation de services publics pour le port en eau profonde de Bananas signé en mars 2018 avec le groupe Dubai Port World cette convention de collaboration a été soumise depuis le mois de novembre à une renégociation suivant les instructions du président de la république dans l'objectif de garantir les intérêts de l'état congolais dans ce projet quant aux actions à réaliser le ministre de transport voit des communications des désenclavements à évoquer une série de mesures parmi lesquelles la finalisation de la rédaction des compromis des négociations et la signature de l'avenant y afférent et ces documents devraient être délibérés au conseil du ministre et faire l'objet d'un décret du premier ministre la mise à disposition effective du consociénaire des terrains du projet libre de toute contrainte la mobilisation du financement pour la construction de la route Banana Matadi la prise d'un arrêté interministériel accordant les exonérations fiscales parafiscales et douanières légales applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération il a conclu son intervention en réitérant la détermination du gouvernement à amorcer les développements des atouts internes de notre pays face aux nombreux défis d'intégration régionale et d'épanissement de l'économie nationale après débat et délibération ces dossiers a été adopté au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes six textes ont été soumis à examen aujourd'hui premier texte projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo le ministre de l'état ministre du développement rural représentant la ministre d'état ministre de la justice en mission a présenté à l'attention du conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 17 décembre 2021 cette prorogation permettra à nos forces armées de consolider les acquis des opérations militaires en cours et de parvenir au rétablissement de la paix dans les provinces de Litoris et du Nord Kivu après débat et délibération le conseil a adopté ce projet de loi deuxième texte projet de loi de ratification de l'accord des financements du projet PONROU TRAIL le ministre est d'état ministre est du plan a soumis au conseil le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif au financement à la construction et à l'exploitation du PONROU TRAIL sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et Kinshasa conclue le 11 novembre 2019 à Jeunesseburg en Afrique du Sud entre la République démocratique du Congo et la République du Congo il a indiqué que cet accord détermine le principe de coopération entre les états dans le cadre de la mise en oeuvre du projet dans tous ses aspects liés tant au financement à la conception à la construction à l'exploitation ainsi qu'à la trétien aussi bien du PONROU TRAIL que des postes de contrôle unique frontalier des positions de voie d'accès situées entre le PON et les postes de contrôle unique et frontalier le coût total du projet incluant notamment les coûts de travaux les coûts de développement et les charges financières s'élèvent à 713,4 millions d'euros financés à hauteur de 70% par un financement bancaire sollicité par les sociétés de projet et à hauteur de 30% par les fonds propres apportés par les actionnaires de sociétés de ce projet après débat et délibération le Conseil a adopté ce projet de loi le ministre de finance a pour sa part soumis trois projets de loi au Conseil de ministre de ce jour le premier est le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 25 novembre 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du programme d'appui au développement agro-pastoral d'Engandajika avec un financement de 71 millions de dollars américains ce projet a pour objectif spécifique de développer des infrastructures structurantes dans la zone d'influence du programme et de mettre en place un cadre favorable à l'investissement du secteur privé agro-industriel ce qui apportera de la valeur ajoutée aux chaînes de valeur prioritaires gages de création de richesses des réductions de pertes des dévices dues aux importations massives et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle la mise en oeuvre de ce projet permettra d'assurer les développements de cette partie du pays le second texte soumis par le ministre de finances relatif à l'autorisation de ratification de l'accord de prêt du 25 novembre 2021 conclut entre la république démocratique du Congo et la banque arabe pour les développements économiques en Afrique au titre de projet des réhabilitations de la voirie de Kinshasa un total de 14 artères de la ville-province sont concernés par ce projet financé à hauteur de 50 millions de dollars américains ils visent à désenclaver les quartiers populaires et assurer la liaison intercommunale à rendre viable la circulation des personnes et de leurs biens à améliorer les conditions des drainages des eaux fluviales et ménagères en contribuant à l'assainissement urbain à décongestionner les trafics routiers et à contribuer au développement socio-économique de la capitale le troisième projet de loi présenté par le ministre des finances est relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit il apporte des réponses adéquates aux faiblesses et limites des lois 003 bar 2002 du 2 février 2002 face notamment aux défis nouveaux du paysage bancaire congolais les innovations apportées dans ces projets de loi permettront à l'état congolais d'éviter les défaillances bancaires et de protéger de manière optimale les déposants ainsi que tous les systèmes financiers c'est le cas de citer l'obligation faite aux établissements de crédit d'adhérer à un système de protection des dépôts mis en place par les gouvernements et le pouvoir reconnu à la banque centrale du congo de procéder aux ailes des avoirs des personnes sanctionnées par les états ou autres organismes internationaux après débat et délibération les conseils a adopté ces trois projets de loi dernier texte soumis à l'approbation du conseil du ministre de ce jour la ministre de mine a soumis au conseil le projet d'arrêté interministériel portant approbation du manuel des procédures des gestions de la dotation de 0,3% minimum du chiffre et d'affaires pour contribution au projet des développements communautaires dans les secteurs miniers ces textes approuvent le manuel de procédures conformément aux dispositions pertinentes du règlement minier déterminent les institutions chargées de son exécution et fixent le moment de son entrée en vigueur les fonds rendus disponibles par les sociétés minières et logés dans les contrefuges n'attendait que la mise en place du cadre juridique et l'opérationnalisation de l'organisme spécialisé devant les gérer au profit de communautés locales la signature de cet arrêté interministériel va ainsi favoriser leur mise à disposition aux bénéficiaires et concrétiser l'engagement du gouvernement à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles garantissant un développement durable du pays profitable à toutes les générations complétant la ministre de mine les ministres des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale a indiqué que les manuels de procédures est une mesure d'application de la législation minière son strict respect par les différents intervenants dans la gestion de la dotation conditionne l'efficacité du système de gestion qui devra se traduire par des contrôles réguliers pour uniformiser les règles et pallier les différents risques qui résulteraient d'une irrégularité d'une malversation d'une erreur d'exécution et surtout d'une négligence après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'arrêté interministériel à la fin du conseil de ministre une exhortation a été faite pour une intention de prière dans nos foyers et dans nos eglises respectives ces dimanches pour le retour de la paix à l'est de la république démocratique du Congo commencée à 12h06 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 18h20 je vous remercie